Salut à toutes et à tous, c'est Shinzel, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutorial vidéo. On va voir comment débloquer l'armure des elfes de sang de manière assez rapide. Je pense que ça marche aussi pour les nains. Depuis le patch 8.1, vous avez droit à une armure héritage pour ces deux races-là. Il y a deux prérequis avant de pouvoir venir ici à Orgrimmar, et je ne sais pas trop où, dans l'alliance pour débloquer ça. Premier prérequis, c'est d'avoir la réputation avec la capitale en question. Donc ici, lune d'argent en exalté avec le personnage, et que ce personnage soit de la bonne race. Donc moi ici, un elfes de sang. Donc ici c'est mon main, et je vais vous montrer comment faire ça assez rapidement. Première chose qu'on va faire, moi je démarre d'Orgrimmar, on peut démarrer d'un peu où vous voulez, c'est d'aller récupérer le tabac nécessaire à votre progression. Donc pour ça, c'est assez facile, vous allez aller dans la capitale des elfes de sang pour la horde. Pour l'alliance, je suppose que c'est exactement pareil pour Ironforge. Et on va aller récupérer un petit tabac, donc je regarde vite fait, voilà. Je prends le portail vers lune d'argent. Vous n'avez pas accès au portail de ces capitales-là. En fait c'est assez facile, vous en avez dans plusieurs zones de disponibles. Alors hop, moi je vais venir ici. Si vous n'avez pas de disponibles, n'hésitez pas à passer par Dalaran, ou par Orgrimmar, enfin pour les elfes de sang, par Fossoyeuse. A l'entrée de Fossoyeuse, quand vous rentrez directement sur votre droite, vous avez un téléporteur qui vous amène exactement au même endroit. Mais bon, ça je pense que vous pouvez vous en sortir assez facilement. Je vais quand même m'approcher, hop, mon petit micro désolé, pour l'interstice de bruit. On va sortir donc de la capitale ici. Voilà, on prend le chemin. Donc vous sortez, on va se retrouver ici à l'entrée en fait, vraiment au point du fly juste là. Donc c'est pas bien compliqué. On va venir chercher le petit tabac ici. Pourquoi ? Parce que ce tabac en gros va nous permettre, dans les donjons qui donnent des réputations, de donner de la réputation générale pour toutes les factions de la Horde ou de l'Alliance, de donner vraiment beaucoup plus de points, mais uniquement pour l'une d'argent. Comme ça, ça pourra monter plus vite. Vous venez parler à Nizara ici. Vous venez lui parler et vous achetez ce joli petit tabac ici. Une fois que c'est fait, on va se téléporter encore une fois et on va aller dans un spot assez sympathique qui est le Mécanard. Alors j'ai fait plusieurs instances. Il y a les donjons de Warth of Leashing aussi qui peuvent vous rapporter de la réputation. Mais ici, l'important pour ce donjon-ci, c'est que ça va rapporter et de la réputation. Et en plus de ça, ça va nous amener une facilité puisque le donjon se boucle assez rapidement. On peut le boucler très 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 facilement. Donc le plus rapide, c'est vous retournez à Ogrimar. Ici, je fais comme ça. Vous retournez à Ogrimar, vous prenez la Porte des Ténèbres pour aller comme si vous alliez à Burning Crusade. Juste mettre ma aventure volante. Voilà. Le portail est ici, vers les flammes infernales. Donc, vous allez ici. Et ensuite, on va voler vers le nord. Alors, hop, vous voler. Donc, vous vous retrouvez ici à la Porte des Ténèbres. Je vous dis, vous pouvez faire exactement ce donjon pour l'Alliance, je pense qu'aussi, ça doit être un des meilleurs. Mais vous pouvez aussi faire d'autres degenres, en farmer d'autres si vous avez des transmos spécifiques à farmer. Ici, vraiment, je vais vous montrer toutes les étapes pour aller jusque, ici, le donjon de la tempête. Et c'est le donjon qui se trouve juste ici. C'est le Mécanard. Donc, juste le temps du Fly. Et on se retrouve immédiatement pour la suite. Donc voilà, on se retrouve devant le donjon. Ici, vous pouvez le faire en mode normal ou héroïque. Ça ne change rien, concrètement, ça ne change rien du tout. Donc, le donjon que je vous ai montré, qui est à côté du donjon de la tempête, c'est vraiment le plus au-dessus, c'est celui-ci. Voilà, tout simplement, vous rentrez là. Donc, je vais vous montrer. Ce donjon est très facile d'accès. Et à chaque fois que vous tuez des mobs, bon, moi, ça n'a plus me le donné, parce que je suis déjà exalté, mais ça va vous rapporter des points pour les chatards. Donc, ça, c'est assez cool. C'est une des factions de Burning Crusade. Donc, vous montez deux réputes en une. En plus de ça, vous pouvez récupérer quand même des petits objets verts, des PO et tout ça. Bon, ça n'a pas non plus la folie. Il ne faut pas miser que sur ça, mais c'est du bonus. Et en gros, ça va vous rapporter 15 points. C'est entre 12 et 15 points. Des fois, il y a des mobs qui rapportent 1 point, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est un donjon qui est très, très, très rapide. Je vous conseille, bien évidemment, de maxer votre vitesse de déplacement. Je ne sais pas si le spectre de tartare d'ours est toujours disponible. Même si c'était de la nourriture, en fait, qui vous permettait, je ne sais pas, que vous tuiez un monstre. Tuer un monstre ? Tuer un monstre. D'obtenir une certaine vitesse de déplacement. Ici, je vous conseille vraiment, si vous farmez, voilà, moi, je m'en fous un petit peu, mais si vous farmez pour la réputation, vous faites vraiment tous les monstres. Vous êtes assez bien paqués, normalement. Donc, ce n'est pas trop handicapant. Mais non, je devais faire tous les boss. Voilà, moi, ici, c'est vraiment histoire de montrer que ça va assez vite. Donc, ici, il faut tuer les deux gardiens des portes. Vous pouvez passer par le côté gauche ou le côté droit. Ça ne change strictement rien. Voilà, hop. Ici, on a ça. On va ramasser. Voilà. Donc, les boss sont faits. Vous avez un petit récapitulatif. Donc, voilà. Essayez de prendre une classe qui a beaucoup de déplacements. Genre un chasseur, un fufu. Peut-être aussi un droïde. Moi, je suis avec le DH. Donc, voilà, je peux soutenir un peu partout. Et, bien évidemment, une classe qui peut, ou une spécialisation qui peut faire de là à eux. Ne vous inquiétez pas, même avec un coup de bâton, ça passe crème. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros DPS. Vous pouvez même le faire... Moi, je suis niveau 120. Eh bien, vous pouvez le faire bien largement avant. Si vous avez un perso niveau 100 ou si vous voulez un petit peu, voilà, vous êtes en train de plexer et vous dites, bon, allez, je ferai bien un petit peu autre chose. Eh bien, vous pouvez tout à fait... Hop, je regarde si... Non, tout ça, j'ai déjà looté. J'ai tellement formé de fois. Vous pouvez, bien évidemment... Voilà, désolé. Petite interlude. Ça a coupé sur le montage. Donc, désolé. Voilà, je reprends l'enregistrement où je l'ai plus ou moins laissé. Je n'ai pas vraiment triché. J'étais à 2 mètres. Donc, voilà. Une fois que le donjon est fait, ça vous rapporte en fait 300 points pour votre faction. Excusez-moi, ça vous rapporte 300 points pour la faction. Et vous avez la sortie qui est directement ici. Donc, vous avez vu, ça se fait en même pas quelques minutes. Attention que vous avez quand même une limite. Vous avez une limite de temps. Donc, je vous montre ce donjon aussi. Voilà, je ne vous ai pas menti. Voilà, c'est vraiment ici pendant que je vous ai dit là. Mais c'est un petit peu plus loin. Vous avez vraiment une limite de 10 donjons par heure. Donc, à partir du moment où vous rentrez dans un premier donjon, un timer s'initialise en fait. Et vous avez une heure pour en faire maximum 10. Donc, si vous en faites 10 en moins d'une heure, ce qui à mon avis va être le cas ici, mettez-vous en pause et revenez un peu plus tard. Vous ne pouvez plus rentrer dans d'autres donjons aussi. Donc, attention, si on vous attend pour faire des donjons mythiques ou des choses comme ça, ça peut poser souci. Une fois que ça, c'est fait, vous allez pouvoir retourner à Orgrimard. Moi, j'ai ma deuxième pierre de foyer ici. Celle de l'ancienne de Dalaran. Vous avez vu, j'ai pris la pierre de foyer. Même pas 15 minutes, j'ai fait le donjon une fois. Comptez plus ou moins. Moi, j'ai mis plus ou moins 2 heures. Allez, on va dire 2 heures de farm. En étant vraiment très large, 2 heures de farming. Vraiment, j'étais AFK et tout. Donc, je pense que si vous... En une heure, il y a moyen de le farmer. Mais vous avez la restriction qui est là. Donc, il faut étaler ça un peu plus. Si vous oubliez les objets dans le donjon, pas de souci. Les objets bleus sur les boss, ça, vous les envoie par la boîte aux lettres pour faire vos petits transmots. Du coup, une fois que vous avez complété ceci, vous pouvez retourner à Orgrimard. Donc là, on a commencé la vidéo. Je vais quand même vous montrer l'endroit de manière plus précise. Une fois que vous êtes exalté, bien évidemment, une fois que vous êtes exalté avec votre faction, ça fonctionne encore une fois dans l'alliance, mais ça, il faut aller voir du côté d'Ironforge et je ne saurais vous dire où ça se situe. Je n'ai pas de perso alli. En tout cas, pas sur ce compte-ci. Du coup, j'ai pris un plus long chemin mais ce n'est pas bien grave. En fait, ça se trouve simplement ici dans la vallée des esprits et c'est le bâtiment qui contient les émissaires des classes alliées. Donc, vous allez avoir un PNJ qui va apparaître ici. Moi, il est déjà apparu. Il apparaît ici et qui vous envoie faire une quête rebelote chez les elfes de sang. Donc, je vous remontre encore une fois comment y aller à partir de Grimmar, par exemple. C'est assez rapide. Si vous êtes niveau 120, c'est plus facile. Sinon, il y a aussi Dalaran qui est dispo. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont moins Dalaran si vous ne savez pas le portail de Zuldazar qui est la dernière capitale. Vous allez simplement à Dalaran comme ceci et à Dalaran, vous avez le portail vers les elfes de sang. Donc là où on va entamer la deuxième partie, donc les quêtes en fait, tout simplement, la deuxième partie de notre tutoriel. Alors, je vous remontre. Vous venez ici à Dalaran et vous allez ici tout à droite, vous avez le portail Lune d'Argent. Bien évidemment, vous êtes libre de le faire. Vous pouvez aller partir de Chattras aussi, je pense. Voilà, ce n'est pas imposé, mais c'est juste que c'est le plus rapide pour moi. Ici, j'ai eu une première quête qui me demande de parler à l'Orthème Arteron. Je vais vous montrer. Je vais l'abandonner. C'est l'armure ancestrale en fait, tout simplement. Voilà, j'abandonne la quête. Comme ça, je vous montre bien que c'est ici. J'ai lancé juste la première partie. Voilà, donc il va vous demander tout simplement de descendre à Tranquilien. Hop, voilà. Là, on va descendre à Tranquilien. Alors, le truc très moche, c'est que c'est une zone bien évidemment où il n'y a pas de Fly. donc c'est un petit peu handicapant. C'est des zones barny cruisées et ils n'ont jamais incorporé le fait de pouvoir voler. donc un petit peu de cette capitale qui est très jolie mais fort fort vide malheureusement. Voilà, donc on va descendre Tranquilou jusque là-bas et on se retrouve immédiatement pour la suite de nos aventures et pour commencer les quêtes pour récupérer cette fameuse armure. A tout de suite. Donc nous voilà arrivés à destination. Je vous montre un série que je ne vous ai pas montré pour le Fly. Hop, vous prenez simplement le vol ici que vous avez pris tout à l'heure et vous descendez jusqu'ici donc à Tranquilien. Normalement la majorité des elfes de sang vous avez déjà le vol donc pour aller en monture à pattes c'est pas bien bien loin mais bon. Du coup on se retrouve à Tranquilien. Voilà, on va reparler à Lort et Marteron et je vais juste monter le volume histoire qu'on profite ensemble des quêtes les musiques l'ambiance on diminue tout ça désolé on fait ça en live on est entre nous de toute façon voilà il y a la discussion je vérifie que tout est à fond ok parfait voilà on est parti donc cette terre ne se remettra jamais vraiment des dégâts subis autrefois mais nous avons perdu bien plus qu'un territoire en ce jour fatidique. Alors, allumer les flammes du premier monument aux morts c'est parti ok on va nous suivre le petit Lortémar donc c'est nickel donc ça fait plaisir de retourner un peu dans ces zones-ci je trouve que les quêtes sont assez sympas je ne les ai pas encore faites je les ai vues en vidéo mais c'est cool d'un peu recontextualiser le pourquoi du comment pourquoi est-ce que c'est simplement d'où est-ce qu'on vient parce que c'est quand même depuis Burning Crusade bon je me doute que les gens ont quand même fait pas mal pas mal de fois ces zones-ci mais vous êtes un nouveau joueur ou un joueur qui est oublié depuis le temps c'est toujours cool de se retrouver dans ces zones-ci qui font partie des premières que vous avez peut-être pu explorer avec votre personnage et voilà ça redonne un peu de vie on va dire ça vraiment très rapidement ces anciennes zones sachant que tout est niveau 59 puisque depuis le scaling vous pouvez jouer ici entre les niveaux 1 et 60 bon je vous conseille les quêtes vous les finirez largement avant d'être 60 mais voilà du coup la prochaine étape est vraiment tout en dessous voilà on va suivre le chemin ici je me suis un peu paumé on va essayer quand même que ça se fasse bien voilà du coup on est à à la moitié du chemin et c'est vrai que c'est une armure qui est assez jolie donc il y aura je pense de la part de Blizzard des armures héritage pour toutes les anciennes classes sachant que les nouvelles classes les classes alliées c'est simplement en montant votre personnage du niveau ça commence au niveau 20 de niveau 20 à 120 ou 110 ça dépend pour ceux qui étaient là déjà à Légion de niveau 1 à 120 à ce moment là vous les obtenez automatiquement donc ici il faut allumer voilà ici vous allez allumer l'étagère ils ont mis une petite plaque commémorative c'est ici que la fin a commencé ma compagnie et moi traversions une forêt non loin de Zulaman quand nous avons appris la nouvelle de l'invasion du fléau nous n'étions pas prêts à faire face Keltalas jouissait d'une paix idyllique depuis des années et du jour au lendemain nous devions affronter la mort elle même j'ai perdu mon oeil pendant la bataille et j'aurais perdu la vie sans l'intervention de Alduron les mots ne peuvent décrire ce que nous avons subi ce jour là c'est un miracle que certains aient survécu pour relater les faits nous ne pouvons gâcher cette chance voilà donc il est vraiment très classe c'est le nouveau modèle de Lord Temar d'ailleurs je vous ai pas montré il est en train de bouger donc avec sa petite queue de cheval mais si je fais ça voilà il est vraiment très très classe en tout cas et c'est un peu le même style d'armée on va se battre elle a pas envie qu'on le regarde donc on va regarder la petite plaque commémorative qui est juste ici au dessus je remets mon interface en hommage à ceux dont le sang a été versé pour assurer la survie de notre peuple si le soleil éternel se couche en notre jour le plus sombre il reviendra toujours avec l'eau ok pas mal donc voilà hop alors assisté à la chute des premiers défenseurs je lis vite fait l'objectif des quêtes je vous laisse découvrir ça à votre aise si vous voulez on va partir du côté de Mortolm hop en tout cas c'est cool c'est cool que les quêtes soient avec une bande son les effets les voix donc c'est la preuve que quand même bizarre de cédille allez on va faire ça de manière un peu propre et pas juste expéditif même si ça reste surtout là pour rajouter un peu de contenu sympatoche ça va pas vous vous ne le faites pas ça ne va pas être non plus la mort alors eh emplacement de la lanterne ah ouais ok on va repousser les vagues de mort vivant ça rapporte la mort ça va ça va ça va passer vite les monstres ne font pas excessivement mal vous pouvez le voir même si j'ai le stuff assez correct sur le perso ici pour faire des quêtes en tout cas ah c'est notre ami Arthas pour ce que vous voyez en fait ici le truc noir ça s'appelle la balafre et c'est Arthas qui a causé ça l'ennemi il a freiné je vous montre ça c'est ça la freiné qu'il a laissé par son passage en fait tout simplement ah il n'est pas content il n'est pas content hop là alors allumez la flamme du deuxième monument je le fais pour Keltalas voilà le roi Liche qui s'avance petit à petit et qui va aller donc remonter de la Malbrèche comme ça elle s'appelle la Malbrèche normalement si je dis pas de bêtises ouais c'est ça la Malbrèche jusqu'à accéder au puits de soleil le puits de soleil qui est situé à l'île de Keldalas qui est ici voilà on arrive donc à la prochaine destination qui est un peu plus loin qui est à la flèche de Courcevant donc on était juste ici c'est pas bien loin ensuite on va aller nous demander d'aller donc tuer des forestiers tourmentés et d'aller voir un monument bien connu enfin d'un personnage bien connu que je vais pas vous spoiler immédiatement voir de se remémorer un peu les souvenirs de leur Thémar et de ce fameux jour noir quand Arthas est donc à attaquer pour aller donc au puits de soleil pour aller ressusciter s'emparer du pouvoir en fait du puits de soleil et s'emparer tout simplement de son pouvoir et de ressusciter Kelduzad alors ici on lui demande donc de tabasser des pistes tourmentées ce qui n'est pas bien compliqué hop voilà et ici vous allez voir il y a la statue d'un personnage que vous connaissez voilà on va un petit masin histoire d'être tranquille hop oui bah moi aussi je vous salue hop vous avez vu les monstres sont pas sont pas bien dures à tuer bon il nous a fait en particulier c'est cette dernière là on va demander de toute façon d'allumer le feu yeah voilà il est juste là et on va juste allumer le feu voilà sylvanas sylvanas court ce vent assuré la protection de notre royaume si elle et ses forestiers n'avaient pas tenu tête à Arthas notre peuple ne serait plus elle a consenti au sacrifice ultime pour nous permettre de fuir et de reconstruire notre royaume déchu nos cœurs furent brisés quand Arthas la transforma en banshee et l'adressa contre Keltalas sylvanas et moi avons eu nos divergences mais jamais je n'oublierai son sacrifice elle était le général des forestiers de lune d'argent rien ne pourra jamais changer cela donc on en apprend un peu plus donc cette statue bah lui est dédiée elle l'a depuis un moment et ici en fait c'est la maison des cours se vend donc c'est donc son domicile cette statue a été érigée en son honneur en tout cas et si on lit la plaque rapidement à la lumière du soleil défaillant enfant du sang il force l'entrée au enfant du sang par la lumière du soleil et c'est la chanson la complainte de la bonne fille je pense que c'est les paroles traduites en commun je ne dis pas de bêtises donc la petite chanson que sylvanas chante je ne mettrai pas vos oreilles à épreuve à chanter alors assister à la chute du général de forest donc là on va aller de l'autre côté faire la lumière sur la chute de sylvanas moi je veux un peu tricher donc on va retourner simplement là où tout s'est arrêté pour elle c'est à dire de l'autre côté hop je suis en combat je ne sais pas si mon sifflet non le maître de vol ne fonctionne pas ici comme ça vous le savez on teste ça ensemble je vais aller me rendre jusque là donc et on se retrouve immédiatement pour la suite la suite de cette petite histoire qui petit à petit commence à toucher à sa fin à tout de suite alors on se retrouve donc sur le lieu en question qui est près du sanctum oriental donc vous pouvez descendre ici à brise clémente à quelques mètres et donc on va on va aller faire la suite donc c'est ici vous voyez la malbrèche toujours il se prolonge tout du long c'est ici qu'il y a eu lieu bah visiblement le décès de sylvanas voilà c'est un peu plus loin ah bah voilà c'est ici qu'il faut aller taper sa petite lanterne des familles hop on se met bien là vous là armez une baliste couvrez les civils en fuite elle est là la petite sylvanas enfin ok tac on va se servir d'une baliste ok cool on va essayer d'aider là qui avance ça peut juste tuer d'avance de toute façon hop donc pas bien compliqué mais en tout cas c'est vrai que ça permet de de bien revivre les scènes hop hop ah donc la cinématique qui est sortie à quelque temps d'ici hop oh ah 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 C'est comme ça qu'il y a eu une Banshee. Alors, pour reprendre un récit politique des actions alors que ses défenseurs tombaient les uns après les autres, à s'écrier « Shindu Falana Sindorei ». La fanore à son range condamne et souffle, puisque l'une d'argent n'a jamais oublié le courage dont elle a fait preuve. Ok. Ensuite, on va les rejoindre avec Dame Yandre. Ok, cool. Donc ouais, c'est vraiment pour la contextualisation du tout. Ensuite, on peut retourner à Brice Clément qui n'est pas très loin. Il va nous emmener donc à Keldanas, donc l'île qui est située au nord, là où se trouve le puits de soleil en fait. Donc là, l'objectif final d'Arthas, qu'il a réussi à atteindre. Je vous dis, c'est là où il a fait pas mal de petites cochonneries. Hop ! Je vais me rendre à Keldanas. Si vous devez y aller par vous-même, en fait, vous êtes obligé de prendre un téléporteur, puisque vous ne pouvez pas accéder à la zone qui est instanciée. Donc à mon avis, je pense que soit ça va vraiment m'emmener en fly, parce que ça a été codé pour, mais normalement, je sais que la toute toute première fois que vous y allez à l'époque de Burning Crusade, avec le patch du puits de soleil, on pouvait directement y accéder en tout cas. On pouvait vraiment y aller directement par fly, mais là, normalement, si vous, vous y allez de vous-même, vous avez un espèce de mur invisible en fait. Tout simplement, vous ne pouvez pas accéder. Il y a toujours un écran de chargement. Enfin, c'est toujours instancié. Cette zone, de toute façon générale, chez les elfes de sang, est instanciée. C'est conçu comme ça, à l'époque, et depuis, ils n'ont pas bougé pour des questions d'optimisation de serveur, etc. C'est un peu dommage, je trouve ça vraiment une très très chouette zone. Une très jolie zone, mais qui est vraiment vraiment isolée. Contemplez la part. Lâchez-vous la dernière barrière. Avec l'un de la barrière. Vous avez, en fait, la fatigue, qui va intervenir. Normalement, moi, vu que je suis dans un vol assez rapide, mais en tout cas, c'est impossible d'accéder à patte en fait, tout simplement. même si vous venez de là derrière, etc., que vous essayez de nager. Peut-être avec une monture sur marche sur l'eau, je vous avoue, je ne l'ai pas fait depuis. Mais en tout cas, normalement, on n'a pas accès facilement, on va dire ça comme ça, à cette zone-là. Ça me fait des souvenirs, moi, cette zone-ci. Parce que c'était une zone dans laquelle, au patch du puits solaires, vous aviez des quais de journalières à faire. Et la présence des naga, c'est tout simplement parce que ce sont des alliés non voulus du... Rualish à l'époque. Alors... Là, on arrive sur la partie commune de l'île de Keldanas, là où on fait l'assaut, en fait, tout simplement. Ce qui est bien, c'est que ça se passe maintenant, quoi. Enfin, on voit les souvenirs, mais c'est pas une zone instanciée, genre comme à l'époque, où ça peut être aussi regrettable. Mais voilà. Alors, la défense de l'île de Keldanas... Enfin, de Keldanas. Donc, une fois nos meilleurs défenseurs vaincus et nos lignes a franchi, Arthas n'a fait qu'une bouchée des troupes restantes de lune d'argent. Avant de mettre la ville à feu à 100, c'est ici que nos chemins se séparent. Il me faut regagner lune d'argent avant que Alduron n'envoie des forestiers à ma recherche. Le maître des faucons de dragon, Brice Clément, a hâte de vous emmener à Keldanas. Où vous avez rendez-vous avec quelqu'un qui vous en dira davantage sur le déroulement des événements dans l'île. Est-ce que vous êtes prêts ? Allumer la dernière flamme. Ok. Donc là, on me demande d'allumer la dernière flamme. C'est... Puisse ce monument nous rappeler ce que signifie être un signe d'oreille. Que chacun de nos actes honore le sacrifice de nos ancêtres. Quoi que nous en durions, nous ne perdrons jamais espoir. Face aux ténèbres, le soleil éternel est notre guide. Hop. Donc voilà. Je suis le bras armé de la lumière. Ça lui rendra un qu'elle a matriarché des elfes. De sang qui est la cheffe des paladames. Assister à la cheffe d'un intermédiaire. Je serai la rame. Hop. Donc voilà. Toutes sommes, les quêtes sont assez classiques, on va dire ça comme ça. Mais... Ah ouais, donc là, je vais devoir descendre. Je ne sais même pas comment je vais jusqu'à là. Je pensais qu'on passait par le puits solaire. Mais non, on va se débrouiller. En souviens du puits de soleil, ce n'est pas pas... Ah, ok. Assister à la chute de l'astérienne. C'est bizarre que ça me lâche un petit peu comme ça. Au milieu de la nature. Je pense qu'on va devoir... Je vais quand même lui parler. J'agis pour la lumière. Elle se fait champion. Ah non, non, d'accord. Bah du coup, du coup, du coup. Parce que je pense que là-bas, je vais être bloqué en fait, tout simplement. Il y a le plateau du puits de soleil en fait, tout simplement. Donc on va aller... Il n'y a pas où je vais aller. Là par contre, c'est un peu mal fait. Ça ne me dit pas, voilà, elle est par là. Rendez-vous là-bas. On va se démerder. On le fait ensemble, bien évidemment. En fait, si vous continuez tout droit, vous allez tout simplement vous retrouver. Bah, il y a l'instance là, qui est là. Enfin, le red. Le plateau du puits de soleil. Pourquoi est-ce que... Ah oui, ça c'est la lame de l'aube. Ça c'est les méchants. Hop. Du coup... Après, ça va, ils sont très faibles de niveau. Ils sont au niveau max en élite. C'est du 80. Pour ça, si même vous le faites à perceau niveau 100, vous n'allez pas avoir de problème. C'est bizarre qu'on me fasse passer par ici, en fait. Ah bon. Ouais, il y a un petit bout de plage, mais... C'est pas glamour. Bon, hop. On va un peu cheater. On va faire un tout droit. Avec une petite monture de plage. Alors. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette île ? Bah voilà, donc elle abrite le puits de soleil, plateau du puits de soleil, qui a un raid assez sympa. Même si à l'époque, il était considéré comme très difficile. En fait, en soi, c'était vraiment beaucoup lié au stuff. Il n'y a pas de strat vraiment compliqué, à part sur les derniers boss. Plus, voilà, quelques bugs. Et le dernier boss, par contre, est vraiment épique. Donc, c'est Kill Jayden directement. Pourquoi pas, je ferais ça dans une vidéo. Mais bon. C'est le genre d'instance que maintenant, vous pouvez farmer très facilement. Il y a l'arc légendaire que vous pouvez récupérer là-bas. Et du stuff avec un skin assez sympatoche. On est presque arrivé. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas coupé cette fois-ci la vidéo. Ok, on arrive ici. Du coup, il est venu par la mer au lieu en titan. Le mouvement qu'on a vu tout à l'heure, c'est Anastérien. En structuré, ok. Il l'a pris en AV, le petit Arthas. Arthas, à ce moment-là, qui est déjà bien connu sa mère. Ce n'est pas un petit joueur, bien évidemment. Je suis invincible. Vous étiez peut-être redoutable autrefois. Mais je sens votre âme faiblir. Votre force vitale vaciller. Telle une flamme que je me ferais un plaisir de souffler. Moi, au moins, j'ai une âme. Espèce de monstre. Plus pour longtemps. Et l'épée qu'il a là, c'est l'épée des mages, en fait. Si jamais c'est l'arme prodigieuse des mages qu'on vient récupérer. Oh, ben Anastérien, il lui a fait sa fête du slip. Mort, et puis après, Arthas l'a buté et a fait un petit tout droit des familles. Elle a vraiment rencontré très très peu de résistance. Après ça, ça l'a rendu encore vraiment plus puissant. Là, je peux le farmer si j'ai envie. Du coup, c'est à rendre ici directement. Ben écoutez, je vais aller rendre ça immédiatement. Et on se retrouve tout de suite pour la phase finale de cette magnifique suite de quête, je trouve. A tout de suite. Donc voilà, on arrive... Ben là, on était arrivés au début, tout à l'heure. Pour aller valider la dernière tâche à accomplir. Et ensuite, terminer le scénario, la chute du puits de soleil. Donc là, on a un petit scénario. On va aller faire ça. Hop. On va aller faire ça. Ça demande de nous rendre justement dans le puits de soleil qui est le raid. Hop. Voilà. Juste ici. Bon, petit scénario qui se fait bien évidemment de manière solo. Pour récupérer l'armure ancestrale des Cyn'dori. Magnifique chargement de Battle Forest. La mémoire du sang. Allumer la lanterne et raviver les souvenirs des défunts. Tenez la position face au fléau. Ah ouais, on se retrouve dans les dernières salles. C'est un majesté réminent, tout porte à croire qu'il y avait un traître parmi nous. Tenez vos positions, ces monstres ne doivent pas atteindre le puits de soleil. Le puits de soleil qui est juste en bas. C'est la position. Pareil, c'est une petite barre de progression à remplir. Ça devrait bien se passer. Il faut que tu es en pénombre. C'est un citoyen de Keltala. Je vous ai laissé maintes occasions de vous rendre. Mais vous avez refusé obstinément de vous soumettre. Aujourd'hui, c'est votre peuple, son héritage qui vont disparaître. C'est rare qu'on voit Arthas courir. Peut-être que ça son point faible. Hop, voilà. Il était mal. Je ne vais pas rester dans les Aos. Hop, hop, hop. On relève là. Et tout ce qu'il va faire par la suite. Il ne va pas trop se faire chier. Je vous le dis. Arthas vaincu. Ok, on va devoir se fighter avec lui. La mort elle-même vient revendiquer la haute demeure des Elves. Arthas a massacré le reste de nos troupes et fait revenir Keltuzad sous forme de liches surpuissantes, provoquant ainsi la corruption irrémissible du Puit de Soleil. Nous aurions subi le même sort si nous n'avions pas rompu le lien magique qui nous unissait au Puit. C'est donc le cœur lourd que Kaelthas a décidé de le détruire. Hop. Le cœur vivant pour ouvrir la voie et laisser le reste au Troll. Cela devrait nous permettre de gagner du temps. Donc voilà. On peut pas qu'on puisse agrandir. Puit de Soleil. Qu'a-t-il fait ? L'âme de notre peuple tombe en décrépitude. Chaque levée de Soleil ne fait qu'empirer les choses. Liadrin, surveillez l'entrée. Ne laissez passer personne. Nous tiendrons la position jusqu'au bout. C'est la main à Chalanone. Avec moi ! Protégez les magistères, vaille que vaille ! Nous devons atteindre le Puit de Soleil. Et donc nous voilà au Puit de Soleil. Enfin, devant le Puit de Soleil. Enfin, ça c'est quand ils essayent de... De requinquer Kaelthuzad. Défendez les magistères pendant leur rituel. Voilà, ça c'est pas avoir décidé de tout crasser. Enfin, de le condamner. Le rituel semble fonctionner. Magistère, restez concentré. Là c'est marrant, il y a le drapeau. Ils n'ont pas mis la tête dans la... En fait, c'est Kildjaden qui est représenté sur la tapisserie. Et là, ils ont simplement mis le drapeau des... Des êtres de la nuit. Le Delphes de Sang, voilà, je vais y arriver. Les armoiries desquelles elle passe au soleil. Généralement, la fortinelle, c'est plus facile à tabasser que gros bouseux de tout à l'heure. Voilà, ils vont tout casser. Ok. On a un téléporteur là, on va attendre. Ainsi s'achève le chapitre le plus tragique de notre histoire. Suivez-moi. Il est temps de rapporter la lanterne à l'une d'argent. Ils ont quand même mis un petit TP, histoire de... Hop là ! Donc voilà, on n'a plus que ça à rendre. En tout cas, très très chouette suite de quêtes. C'est un peu dommage que tout le monde n'y ait pas accès. Je trouve que ça aurait été bien... Il y a tout le monde qui nous attend. Gardez toujours en mémoire que notre peuple ne se définit pas par les tragédies qu'il endure, mais par sa capacité à les surmonter. Descendre du passé, nous allumons la flamme des espoirs futurs. C'est un honneur pour moi que d'être seigneur. Et voilà, on récupère. On vient de remettre la tenue de nos plus grands héros. Bellono Silaru, belle oreille d'oreille. Levez-vous, fiers membres des signes d'oreille. Et on va aller voir ça immédiatement. Pourtant, ça ne rapporte pas de vos fesses, c'est dommage. Enfin, tour de force ou quoi. On va aller voir ce que ça donne. Vous allez dans vos ensembles, en fait, et vous avez la tenue qui apparaît, sachant que le pantalon, normalement, vous pouvez choisir. Il y a pantalon, il y a robe, mais cette armure est juste magnifique. Donc on va se faire plaisir tout de suite. Je vais aller à Dalaran. Le maître des Transmog est juste à côté. Hop ! On va aller se changer tout ça. En tout cas, je trouve que c'est très sympa comme suite de quête. Dommage que tout le monde n'ait pas accès si vous n'avez pas forcément d'elfes de sang ou si vous vous en foutez, en fait. Maintenant, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'elfes de sang. Les nains aussi ont une armure assez chouette. Mais ici, je suis vraiment content qu'ils aient ajouté ce genre de fonctionnalités à voir pour toutes les autres races, en fait. Ce que ça donnera, ce n'est pas indispensable, mais c'est vrai que ça fait plaisir à ceux qui aiment un petit peu le lore. J'ai envie d'apprendre un peu plus. Et j'espère qu'en tout cas, je peux l'avoir sur tous mes persos que je ne dois pas recommencer 50 fois, mais je ne pense pas. Ok, l'ensemble... Je vais l'appliquer. Moi, je ne veux pas la robe sur ce perso. Je veux un autre pantalon, en fait. Objet. Voilà, c'est jambière, signe d'oreille. Et c'est le torse. Voilà, que vous pouvez choisir, en fait. Vous pouvez très bien le mettre comme ceci. Et voilà. Oh là là ! Je vais mettre mon beau pile de noël à la place, mais... Franchement, il est classe as hell. Je vais peut-être changer les armes. Il y a des petits tutos qui existent sur le net pour vous montrer... Non, 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 hop. Voilà. Pour vous montrer, en fait... Ah, il y a un petit bug avec la ceinture et le tabard. Ok. Je vais peut-être enlever le tabard, tiens. Voilà. Ça donnera beaucoup mieux comme ça. Il y a des tutos sur le net, j'ai vu, avec des plus bellis équipements pour les armes, etc. Des armes qui collent mieux avec tout simplement ce style-là. Bah, moi, tout simplement, je vais mettre... Je vais mettre... Qu'est-ce que je peux mettre ? Je trouve que cette arme peut bien donner. Et encore, c'est dégueulasse. Ouais, j'ai pas d'épée de ouf, hein, sur ce compte, je vous avoue. En tout cas, des épées qui vont avec ça. Et dans les armes de pugis, ça reste très très sobre. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. On va regarder dans les glaives... Ouais, ça, c'est des glaives beaucoup trop classiques. On va rester sur ma position... C'est vraiment fort bing bing. Attendez, on va trouver un petit truc sympa. Une petite... Des épées et une main qui peuvent aller avec ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Non, pas du tout. Pas du tout trop d'effet flammique. Un truc assez sobre, mais... Mais élégant. On met ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Et je vais mettre ces deux épées-là. Je pense que ça peut le faire. Quoique, cette petite... Non, cette épée-là. C'est un peu terne. C'est dommage, c'est dommage. Pas exactement le même rouge. Il y a un peu de vert. C'est dommage aussi. Il manque toujours la petite touche. Il y a cette épée-là, mec. Avec vraiment un vieux skin. Quel d'alar. Ça fait des siècles que je l'ai. On va regarder ça, histoire de conclure la vidéo sur... On a les deux armes Muramasa. On va en faire dans le très classique. Avec, bien évidemment... Drain de sang, pour Elf de sang. Voyons, original. Ou Mangouste. Non, on va faire avec le drain de sang. Voilà. Voilà, en tout cas, magnifique armure. Vraiment, vraiment. Je trouve ça très classe. Bon, là, je suis dans ma monture. Voilà, magnifique armure. Vraiment très classe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et on va regarder rapidement si c'est également disponible avec mes autres persos. Donc, j'ai une mage, j'ai Elf de sang. J'espère que oui. J'espère que c'est faisable aussi avec un autre directement, sans besoin de refaire la quête. Sinon, je referai la quête, bien évidemment. Mais bon, remontez-la, elle aurait pu de refaire la quête à chaque fois que vous avez un personnage. Si vous venez à changer, ça peut être un peu frustrant. On va aller voir ça, mais je ne pense pas que Blizzard ait fait cette bêtise-là. On va aller voir. En tout cas, moi qui n'avais plus de tenue pour ma petite mage. Je sais comment maintenant ils vont tous s'habiller. Je ne sais pas s'il y a des déclinaisons de couleurs. C'est possible qu'ils en fassent. Hop. En ce mot, ensemble. Et l'ensemble est dispo sur tous vos persos. Donc ça, c'est très, très cool. Voilà, on va lui mettre un beau bâton. Mais il n'y a pas vraiment de beau bâton qui va avec ceci directement. À ma connaissance. Hop. Voilà. On prend un petit bâton random comme celui-ci. Et tous vos persos, tissus, auront la place. C'est vrai que c'est une armure qui, surtout les épaules, c'est les épaules qui font tout. Mais c'est très cool. Et en plus de ça, je ne vois pas encore beaucoup de monde avec. Donc profitez-en. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles petites histoires comme ça et d'aventures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut et passez de bonnes fêtes. Au revoir. Au revoir.